Quel moyen de contraception j'utilise ? C'est dans cette vidéo. Hey, salut ! C'est Jessica, votre coach de fitness. J'espère que vous êtes en super forme aujourd'hui. Je fais un sujet, vous m'avez beaucoup questionné là-dessus. Quel est mon moyen de contraception ? Qu'est-ce que j'utilise pour rester en bonne santé ? Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger mes 10 conseils pour être au top physiquement. Ils sont en lien dans la description de cette vidéo. Cliquez dessus et vous allez les recevoir par mail. Alors, quel moyen de contraception j'utilise ? Vous m'envoyez énormément de messages là-dessus. Ça fait un petit moment que je vais faire cette vidéo. La voici. Alors, sachez tout d'abord que j'ai pris la pilule pendant des années. Pendant plus de 10 ans, j'ai pris la pilule, mais j'ai dû en changer 12 ou 15 fois. J'ai jamais vraiment trouvé la pilule qui me convenait. J'ai eu des pilules qui m'ont donné le cholestérol, des boutons, des pousses de poils très actives, on dira. J'ai eu de la prise de poids. J'ai vraiment fait yo-yo avec la poitrine. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai eu, entre guillemets, des gants de toilette au niveau de la poitrine. Une des raisons pour lesquelles aussi j'ai refait ma poitrine. Bon, je l'ai retirée maintenant. Tout ça, ça remonte à un petit moment, cette poitrine. Enfin, voilà, c'est vraiment les conséquences principales. J'ai vraiment fait yo-yo de la poitrine. À 27 ans, se retrouver avec des gants de toilette à la place des seins, alors qu'on n'a même pas encore eu d'enfant, on a l'impression que j'en ai eu cinq. C'était vraiment complexant pour moi. Je ne savais plus quoi prendre comme moyen de contraception. Je me suis dit, mais la pilule, il n'y en a aucune qui me va. Qu'est-ce que je fais ? Alors, j'ai entendu parler du stérilet. Je me suis renseignée là-dessus. Je n'étais pas vraiment en confiance à l'idée de créer une inflammation. Le mot inflammation, il me fait vraiment tiquer parce que j'ai perdu ma maman d'un cancer des ovaires qui s'est déclenché par une inflammation. Alors, c'est vrai qu'elle était déjà ménopausée. Alors, même si le stérilet qu'elle portait avant sa ménopause n'était probablement pas en lien avec la déclaration de sa maladie, je n'étais vraiment pas convaincue par le système du stérilet. J'avais plusieurs copines qui avaient eu des soucis avec. Donc, je n'étais pas convaincue non plus. Je ne voulais pas de stérilet. Je ne voulais plus entendre parler de la pilule. La pilule, ça me donnait vraiment le sentiment d'avoir une horloge artificielle et puis de prendre des médicaments tous les jours. Prendre des hormones. Mais je n'en ai pas besoin. Peu importe la façon, je n'ai pas envie de modifier le fonctionnement de mon organisme juste pour avoir une vie sexuelle. Donc, en fait, j'avais l'impression que je devais choisir soit avoir une vie de nomme, soit choisir un destin avec un accident grave, une maladie grave à un moment donné. Il faut choisir. Embolie pulmonaire, AVC, choisissez ma petite dame. Pilule, stérilet, j'ai pas le temps, il y a d'autres clientes. Patientes, pardon. Donc, il faut choisir. J'ai fait des recherches sur internet plusieurs reprises sur la contraception naturelle. Contraception naturelle, tu ne crois pas trop. Thermomètre basale, il faut prendre sa température le matin. Il faut être rigoureux, se tenir un petit calendrier. Noter, être organisé. Oula, j'ai peur. Je n'ai pas sûr. Donc, j'en ai parlé à ma gynéco et à mon médecin. Et ils ont été très clairs. Madame, ce n'est pas un moyen de contraception. Vous avez un risque de grossesse en faisant comme ça. En général, quand on s'éloigne des médicaux, ça ne plaît pas trop aux médecins. Ils n'aiment pas trop les trucs naturels. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai continué à me renseigner. Donc, le fait d'apprendre finalement à connaître son corps, son cycle, sa température, ça me plaisait bien d'apprendre à se connaître un petit peu plus soi, d'être attentif aux signes que nous renvoie notre corps. Je ne suis pas quelqu'un de très rigoureuse et très organisée toujours. Donc, il me fallait un petit secrétaire, quelqu'un qui puisse noter pour moi, me donner une fiabilité supplémentaire sur le chiffre, bien tenir les choses et savoir exactement à quel moment j'étais fertile, pas fertile, à quel moment je risque de tomber enceinte ou pas. Donc là, sur Internet, j'ai trouvé Lady Comp. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon petit compagnon de route. Lady Comp, c'est ça. Enfin non, ça, c'est la pochette. C'est ça. C'est un petit appareil, une petite machine, mais finalement, c'est super sophistiqué. Et c'est simple à utiliser. Donc, je prends ma température avant de me lever, pouf, dans la bouche, je mets pendant 50 secondes sous ma langue et j'attends. Si c'est rouge, fertile. Si c'est vert, pas fertile. Si c'est jaune, il y a peut-être un risque. Si c'est rouge, plus jaune, plus vert à toutes les couleurs du monde, c'est qu'on est sans doute enceinte. Quand la couleur verte en fertilité sur l'appareil s'affiche, c'est qu'on est sûr à 99,3% de ne pas être fertile. C'est les mêmes statistiques que la pilule, finalement. Bon, il faut un petit temps de se familiariser un peu avec l'appareil, mais franchement, ça va vite. Si on est un petit peu perdu, qu'on n'est pas sûr de soi, l'appareil, il enregistre toutes nos données. On a une courbe qui s'affiche, on voit comment ça se passe. Et moi, ça m'est arrivé, même d'appeler le service client, quand je n'étais pas sûre de moi. Je les ai appelés, ils répondent. On peut aussi envoyer un mail si on veut. Et ils nous aident, ils répondent à nos questions et ils nous expliquent comment mieux comprendre notre fonctionnement et comment on peut faire confiance à l'appareil pour être bien sûr de soi. Après, les couleurs, c'est quand même relativement simple. Rouge, vert, jaune, c'est facile. Donc le Lady Compte, maintenant, ça fait deux ans que j'utilise. J'en suis super contente. Je ne suis pas tombée enceinte. Donc pour moi, c'est plutôt fiable. Après, c'est un investissement, c'est vrai. Ce n'est pas le prix d'une pilule. De toute façon, ma pilule, moi, elle n'était pas remboursée. On m'a mis une pilule super sophistiquée, machin. Six mois plus tard, j'ai appris qu'elle était à risque. Elle coûtait 30 euros par mois. Elle n'était pas remboursée. Donc quand je fais le calcul, je l'ai rentabilisé en moins de deux ans, finalement, l'appareil. Et puis, je n'ai pas pris de médoc. Tout bonheur. Et puis, l'appareil va me durer beaucoup plus longtemps. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Ma contraception, maintenant, elle est naturelle. Je ne prends plus rien qui donne des boutons, qui me fait une horloge artificielle et puis qui peut masquer aussi certains mots. Le fait de prendre une contraception orale comme ça, ça peut camoufler certains symptômes, certains mots. ça cache en fait les signes que le corps nous envoie. Ça, je n'aime pas. C'est ma contraception naturelle. Alors évidemment, ne pensez pas que cette vidéo, elle est faite pour dire c'est ça qu'il faut faire. Non, c'est ce que j'ai choisi. C'est ce qui me correspond le mieux. On n'est pas toutes identiques. Moi, les contraceptions par pilule ou par stérilet, je n'en voulais pas. Je n'avais pas confiance. Après, vous avez certainement une contraception aujourd'hui qui vous convient très, très bien. Donc évidemment, il faut continuer. Je ne vais pas vous dire d'arrêter. Mais en tout cas, si vous cherchez quelque chose de naturel, sachez que le Lady Compte, ça colle parfaitement. C'est quand même bien, c'est fiable. J'en suis vraiment très contente. Si vous voulez un Lady Compte, je vous mets le site en description. Je n'ai pas de code promo. Je n'ai pas de réduc à vous proposer. Ce n'est pas un partenariat promotionnel, etc. Moi, je voulais juste vous partager cette information sur la contraception parce que c'est un vrai rôle sur la santé physique. On a une chaîne santé. Vous étiez nombreuses à me demander ce que je prends. Je fais comme ça. Je vous mets le site de Lady Compte en lien. J'espère que cette vidéo vous a plu sur cette petite contraception. Ce n'est pas forcément le genre de vidéo que je fais tout le temps, mais ça fait partie de la santé. Donc, ça a vraiment sa place sur la chaîne pour vivre fit. Voilà, mesdames. N'hésitez pas à me partager en commentaire quels moyens de contraception vous prenez et si vous êtes contente, si vous êtes satisfaite. Voilà, je vous lis. Je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se dit à très très vite. Je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada